Hello ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Je t'emmène avec moi Akassi. Je te propose un contenu de vidéo entre récits de voyage et vlog. Dans une de mes dernières vidéos, je t'ai dit que le fait de ne pas vloguer ces derniers temps, ça fait peut-être un peu moins d'un an que je n'ai pas vlogué, mais suffisamment longtemps pour me manquer. Et pour le coup, j'avais vraiment envie de t'emmener avec moi Akassi. Sauf que je n'ai pas réellement fait de plans où je parlais, où je prenais le temps de te raconter ce qu'on avait fait tout au long de notre journée. J'ai seulement des plans vidéo de paysage, des plans de vidéos de nous, et je me suis dit que j'allais les combiner aujourd'hui avec un récit de voyage que je vais te raconter aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ce format te plaira. Et n'hésite pas, comme d'habitude, à m'écrire en commentaire ce que tu en as pensé. Contexte. Avec mon copain, nous sommes partis 4 jours Akassi. Donc du samedi 27 mai après-midi au mardi 30 mai, on va dire milieu d'après-midi aussi. Avant cette fois-là, j'étais déjà allée Akassi il y a quelques années, et j'avais vraiment adoré cette ville, ce petit coin de paradis. Donc j'avais très envie d'y retourner. Et puis je dirais qu'il y a des lieux, comme Akassi, qui chez moi me provoquent une sensation de bien-être, de sérénité, d'apaisement, d'évasion. Il y a d'autres villes aussi qui me provoquent ce genre de choses, et Akassi en fait partie. Donc j'avais très 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 envie d'y retourner, et j'imagine que ça ne sera pas la dernière fois pour moi le logement. Pour être tout à fait honnête, nous avons logé dans un petit studio à la Ciota. Donc une petite ville à côté de Akassi. Je dirais qu'il y a 10-12 minutes en voiture pour s'y rendre. Un logement qui par ailleurs était très confortable, très lumineux. Il y avait suffisamment pour ces quelques jours, et nous avons trouvé ce logement sur Airbnb. Donc je te mets le lien de l'appartement en barre d'infos. N'hésite pas à aller jeter un oeil à cette barre d'infos, parce que peut-être qu'il y a des informations dans cette vidéo qui vont certainement te servir pour un futur voyage, par exemple. Le samedi, en début d'après-midi, nous avons pris la route pour Kassi. On en a eu pour 1h30 de voiture, je dirais, et pour un week-end de Pentecôte, je trouve qu'on a plutôt bien roulé sur l'autoroute. Les activités. En vacances avec Lucas, donc mon chéri, on aime plutôt faire des randonnées, des activités sportives, comme par exemple du canoë, faire des grandes balades dans la ville pour découvrir de nouveaux endroits. Déjà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup personnellement, et que j'ai pu faire dans mes anciens voyages en dehors, d'être forcément avec Lucas. Et Lucas, c'est quelque chose qu'il aime plutôt bien. Donc c'est vrai qu'on est plus vacances sportives, plutôt que vacances un peu pépouse. Alors dis-moi ce que toi, tu en penses, t'es de quelle team ? Dis-moi tout ça en commentaire. Et finalement, c'est plus ou moins les activités qu'on a fait là-bas. Donc on a passé plutôt un week-end sportif, du moins un séjour sportif, à savoir rando, canoë et baignade, si la température le permettait. Re, je vous ai pas du tout repris. Il est 19h20 et on est arrivé aux alentours de 16h, 16h30, quelque chose comme ça, 16h30 plus. On est arrivé à l'appartement et ensuite, on s'est posé, on a déballé les valises, et après, on a fait à manger, les salades pour demain. Donc voilà, là on s'apprête à aller au restaurant, on s'est préparé et on va aller manger. Le premier soir, nous avons mangé dans un petit restaurant à Cassier. Je te mettrai le nom juste à l'écran et en barre d'infos. On a mangé dans deux restaurants durant ce séjour. J'en parle pas forcément dans cette vidéo. Le samedi soir, nous avons mangé à la Ciotat, dans un petit restaurant sur le port. Et le lundi soir, nous avons mangé dans un petit restaurant à Cassier, aux abords du port, près de la Grande Plage. J'ai préféré celui de Cassier. Nous avons réservé sur The Fork. Donc c'est une application, je suis pas du tout sponsorisée pour en parler, mais je trouve que l'application est plutôt pas mal. Si comme moi, tu as un peu de mal à téléphoner, pour prendre des rendez-vous, pour réserver, je trouve que souvent, passer par internet et pouvoir réserver directement depuis une application, depuis un site, c'est vraiment pas mal. C'est assez complet, on peut voir les cartes des menus, il y a des photos, il y a des avis. Et même on peut choisir une information, par exemple, si on souhaite être en terrasse ou plutôt à l'intérieur. On peut mettre des éléments en plus lors de notre demande de réservation. Et ça permet aussi de réserver en avance. Moi, il est vrai que je suis vachement dans cette organisation de voyages. Je te fais également un réel dans très peu de temps pour te montrer l'organisation de valises que j'utilise. J'aime aussi organiser pas mal mes voyages, même si je laisse toujours un petit peu de place aussi à la spontanéité, à la surprise. J'aime jouer entre les deux, mais il est vrai que pour les restaurants, pour les activités, j'aime bien prévoir en avance. Le dimanche, on a choisi la randonnée pour cette belle journée. Et d'ailleurs, on a eu que de belles journées durant ce voyage. Donc franchement, on touche du bois, on a eu de la chance parce qu'il a vraiment fait très très beau. Et ça fait plaisir, forcément, quand on est en vacances. On a toujours cette petite appréhension de se demander s'il va faire beau ou non. Au niveau des randonnées, plusieurs nous faisaient envie lorsqu'on a planifié un petit peu notre voyage et qu'on a regardé quelle randonnée on pouvait faire. C'est vrai qu'on est très friands de randonner avec Lucas. Là, on a déjà fait des randonnées plutôt difficiles. Mais là, c'est vrai que le but n'était pas forcément de faire par niveau de difficulté, mais plutôt de faire une randonnée qui nous plaisait, qui nous sortait un petit peu de la ville. Voilà, d'être vraiment dans la nature. Enfin, moi, c'est ce que j'aime faire en fait, des randonnées vraiment dans la nature. Et c'est ce qu'on a choisi. Donc, on a choisi une randonnée qui s'appelle Calanque d'Anvaux et Belvédère d'Anvaux. Je te mets les informations à l'écran et en barre d'infos. C'est une randonnée qui est qualifiée de niveau moyen. Elle fait 8,5 km pour un dénivelé de 344 m. Et pour te donner une heure approximative à laquelle on est parti, nous sommes partis à cette randonnée aux alentours de 10h30. Et puis, on avait un bon quart d'heure de route de notre logement jusqu'au parking du sentier de randonnée. Et d'ailleurs, quand on est arrivé au parking, donc en fait, si tu veux, c'est un long parking sur la route. Il y a la route qui part comme ça et puis c'est un long parking. Mais lorsqu'on est arrivé, il y avait énormément de voitures. Donc, déjà là, on s'est douté qu'il allait y avoir beaucoup de monde sur la randonnée. Et certainement, beaucoup de monde dans la Calanque d'Anvaux. Pour le coup, on avait vraiment envie de se reposer le matin. Donc, ça ne nous dérangeait pas de partir à cette heure-là. Si on avait voulu être plus tranquille, plus au calme, il aurait fallu partir beaucoup plus tôt. Mais après, il ne fallait pas se leurrer non plus. C'est un dimanche, il fait beau, week-end de Pentecôte. Évidemment que les gens sortent, évidemment que les gens bougent. Et au départ de la randonnée, quelque chose qu'on a beaucoup aimé, c'est qu'il y avait une dame postée à un point d'information. Et cette dame, elle était là pour nous dire quelle balise il fallait suivre tout au long de la randonnée. Par quel sentier il fallait passer. Et ne surtout pas passer par un sentier qui serait beaucoup moins fun. D'ailleurs, c'est ce que j'avais regardé sur internet dans les avis. Beaucoup disaient que c'était une randonnée qui n'était pas forcément cool. Parce qu'il y a un passage goudronné et donc qui n'était pas forcément fun pour une randonnée. Et finalement, on est passé par un petit sentier, on va dire plus dans la nature, plus ombragé. Elle nous a donné aussi des informations à suivre. Comme par exemple, bien s'hydrater. Est-ce qu'on a suffisamment d'eau dans les calandres qu'il ne faut pas fumer ? En fait, il y a beaucoup de règles environnementales pour préserver la biodiversité. Et donc, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. C'était même plutôt bien. Je trouve qu'il y a une personne qui soit postée en début de journée pour faire un peu de prévention autour de ce sujet-là. Donc pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc cette randonnée, elle part du haut de la route pour aller jusqu'en bas du côté de la calanque d'envaux. Donc il y a énormément de descente et donc au retour, beaucoup de montée. Même si j'ai trouvé que ça variait plutôt pas mal. Puisque nous, on a choisi à un moment donné, on a une petite route qui permet de descendre jusqu'à la calanque d'envaux ou bien de bifurquer et de prendre un petit chemin qui mène jusqu'au belvédère. Moi, je te conseille très fortement, si tu as encore de l'énergie, de tout simplement continuer jusqu'au belvédère parce que ça en vaut vraiment la peine. Nous, on a décidé de pique-niquer là-bas, de manger notre salade tout en haut, de continuer pour faire des photos, des vidéos avec ces petits plans que je te mets à l'écran. Franchement, c'était juste sublime. Et puis on est redescendu tranquillement jusqu'à la calanque d'envaux. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu choisis de passer par le belvédère, donc par le petit chemin qui mène jusque tout en haut, une fois que tu fais chemin inverse pour redescendre en bas et pour rejoindre ce petit sentier qui te mène jusqu'à la calanque, il te faut quelques minutes, je dirais, peut-être 20 minutes, 25 minutes maximum pour arriver à pied jusqu'à la calanque. Et d'ailleurs, c'est plutôt simple parce que ça fait comme une petite balade à plat pour arriver jusqu'à la plage d'envaux. Et puis arrivé là-bas, on n'a pas fait long feu vu le monde qu'il y avait, mais ça, on s'en était doté. Et donc dans cette calanque, il y avait énormément de bruit, énormément de monde. Donc on a décidé de faire route inverse et de repartir sur nos pas puisque c'est une boucle, cette randonnée. Donc on repartait sur nos pas pour rejoindre la voiture. Je dirais que j'ai beaucoup aimé cette randonnée parce qu'elle était agréable en pleine nature. On a croisé pas mal de monde, donc c'est vrai qu'elle n'était pas forcément calme. Mais encore une fois, il faut aussi adapter son jour de randonnée. Et donc forcément, le fait de visiter cette calanque qui est franchement somptueuse. Mais c'est vrai qu'avec le monde, ça perd vraiment de son charme et donc c'est moins agréable en quelque sorte. Donc je te recommanderais de faire cette randonnée en partant plus tôt le matin. histoire de venir à un moment donné où il y a très peu de monde et te poster pourquoi pas pour toute la journée. Ou pour du moins une petite partie de la journée. Pourquoi pas y aller en semaine et pas forcément en week-end. Après quand il va commencer à faire beau, que ça va être la saison estivale. Forcément il va y avoir du monde sur toute la semaine. Donc j'imagine que ça sera plus compliqué de trouver des places et plus compliqué de s'y poser en quelque sorte. Début juin et même en septembre, ça peut être agréable d'y aller. Et puis nous sommes rentrés à l'appartement en début d'après-midi. Nous nous sommes posés tranquillement et puis après ça nous avons préparé le pique-nique du soir. Car moi, une de mes grandes volontés en partant à Cassier, donc quand on a commencé à organiser ce séjour, c'était de justement pouvoir se poser tranquillement, faire un pique-nique le soir avec le coucher de soleil, la vue sur l'eau. Et moi je me suis dit rien de mieux que de pique-niquer sur la route des crêtes. La route des crêtes, c'est une route qui rejoint la Ciota à Cassier. C'est une route magique car tout du long on voit l'eau, on a vraiment une vue panoramique sur les falaises, sur la mer. On a vraiment un décor mais somptueux. Donc nous avons décidé d'y aller vers les 18h15, 18h30, histoire d'arriver avant qu'il y ait trop de monde. Et d'ailleurs on a bien fait parce qu'à mon avis il y a du monde tout au long de la journée. Il y a différents parkings sur la route, mais je t'invite vraiment à rejoindre un plus grand parking. Il y a même un panneau à un moment donné, je ne sais pas ce qui est écrit dessus. En tout cas beaucoup de voitures s'y arrêtent pour juste voir la vue qui a coupé le souffle. Et là pour le coup on savait pertinemment qu'il y allait avoir du monde qui allait certainement se poser pour pique-niquer. C'est un petit sentier quand on marche sur les rochers. Et il y a comme des sortes de petites niches entre la verdure pour pouvoir s'y poser. Donc il y avait différentes familles, différents couples, différents copains, des petits groupes partout. C'est quand même assez calme, c'est-à-dire qu'on est quand même comme si on avait notre petite intimité entre les feuillages. Donc c'est agréable. On avait prévu plein de petites choses pour l'apéro. Et vraiment avec cette vue, couper le souffle sur la mer, c'est juste magnifique. C'est un des plus beaux souvenirs de ce voyage. C'est un coin à la fois romantique, paisible. Si tu passes par Cassie ou la Ciota, je t'invite vraiment à te poster à cette route des crêtes, à un point culminant pour pique-niquer, pour manger un bout ou quoi. Forcément je te dirais d'y aller en fin de journée parce que c'est somptueux. Mais même au réveil j'imagine, au lever de soleil, ça doit être super beau. Et puis tout au long de la journée, ça doit être incroyable aussi. Le lundi. Pour le coup, comparé au dimanche, c'était une journée plutôt chill. Déjà parce que moi je me suis levé le matin avec énormément de courbatures. Et donc on n'avait pas forcément envie de faire quelque chose de trop gros, encore une randonnée un peu compliquée. Donc on s'est dit qu'on allait se lever tranquillement. Et puis de partir vers les coups de 11h pour pouvoir visiter la ville de Cassie. Donc son port, les petites ruelles, les plages qu'il y a. Voilà, donc on a décidé vraiment de se promener. Et donc on s'est garé sur un parking qui est vraiment en hauteur de Cassie. Je ne saurais plus te dire lequel c'était. Mais en tout cas, c'était un parking qui était gratuit. C'est un des seuls parkings qui est gratuits à Cassie. Parce que ça aussi, c'est un sacré coup à Cassie, les parkings. Il fallait une demi-heure pour descendre jusqu'au centre-ville. Nous, ça ne nous dérangeait pas plus que ça de marcher. On est allé dans la petite ville de Cassie. C'est juste magnifique. Ces petites ruelles, ces petites couleurs. Et puis nous avons décidé de manger. On a pris des Américains chez Miday Express, il me semble, qui étaient d'ailleurs très très bons. On s'est posé sur la grande plage. C'est la plus grande plage de Cassie. Et puis après le déjeuner, nous sommes repartis tranquillement dans les petites rues de Cassie. On a fait des petites boutiques. Et puis après ça, nous avons continué notre chemin dans le centre-ville jusqu'à la plage du Bestouin. Qui est d'ailleurs, je trouve, la plus belle plage entre la grande plage et cette petite plage-là. Parce que je dirais qu'elle est plutôt tranquille. Et puis comme le temps commençait un poil à se gâter, ils annonçaient un petit peu de flotte. Mais franchement, c'était très léger. On a décidé de faire quelques boutiques histoire d'aller acheter des chaussures d'eau. Ça, c'est la paire de chaussures pas belle du tout. Mais qui sert énormément parce qu'à Cassie, il y a des sortes de petits galets. Et ça fait énormément de mal aux pieds. Et comme le lendemain, on allait faire une activité qui demandait d'avoir des petites chaussures d'eau. On a décidé d'en acheter car on n'en avait pas. Et puis le soir, comme je te l'ai dit, on a mangé dans un restaurant à Cassie. Le mardi, ce fut notre dernier jour à Cassie. Et pour ce jour-là, nous avons décidé de nous réveiller beaucoup plus tôt. Car la veille, nous avions réservé un canoë chez Low Kayak. Un canoë bi-place pour une durée de 4 heures. Donc de 10 heures jusqu'à 14 heures. D'ailleurs, nous avons réservé notre place de parking en avance. Je crois que c'est le Mimosa ou les Mimosa. Quelque chose comme ça. C'est le parking le plus proche du centre-ville. Vraiment, c'est à 5 minutes à pied. Donc c'était plutôt bien de pouvoir réserver en avance. Car pour le coup, on savait exactement de telle heure à telle heure on devait rester sur ce parking. Et donc, nous sommes rendus à 9h30, il me semble, à Low Kayak. Et donc là, nous nous avons réservé pour faire du canoë. J'ai déjà fait du canoë auparavant à Cassie. Et on avait également réservé chez Low Kayak. Franchement, je les trouve géniaux. Ils expliquent super bien. Parce qu'il y a un petit brief de 30 minutes juste avant de faire du canoë. Les deux expériences avec eux se sont super bien passées. Pareil, les informations sont en barre d'infos. Et comme on était encore en basse saison, je ne sais plus exactement quand est-ce que commence la haute saison. Mais là, on était encore en basse saison. Toutes les informations sont sur le site de toute manière. Et donc, on a payé 50€ pour ces 4h. Et si tu veux, le parcours commence sur la plage de la grande plage à Cassie. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de faire du canoë sur la mer pour rejoindre différents points de poste, en quelque sorte. Donc, le premier, c'est Port Mew. C'est un joli port de plaisance. Tu ne peux pas forcément aller à l'intérieur du port parce qu'il y a des bateaux qui arrivent. Donc, ça peut être dangereux. On le voit de loin. Moi, je dirais qu'on ne le voit pas énormément. Effectivement, on ne s'y est pas posté. Donc, je ne peux pas te dire ce que j'en ai pensé. Si jamais je reviens à Cassie, ce qui est certainement le cas, j'aimerais bien faire la randonnée. J'ai l'impression que c'est un endroit vraiment très joli. Donc, pourquoi pas y aller une prochaine fois et faire cette randonnée-là. Et puis après, l'autre point, c'est Port Pain. Donc, c'est une petite plage très mignonne avec, comme le dit son nom, plein de pain. C'est magnifique parce que d'ailleurs, on a l'impression qu'ils poussent dans la roche. Donc, ils ont vraiment des poussées assez étranges comme celle d'être sur le côté et de remonter vers le haut. Enfin, moi, je trouve que c'est assez impressionnant la manière dont la nature peut évoluer. Le prochain point, c'est celui de la Calanque d'Anvaux. On voulait vraiment arriver plus ou moins les premiers pour avoir vraiment la possibilité d'avoir cette plage pour nous, de pouvoir s'y baigner tranquillement. D'ailleurs, il y avait très peu de personnes. On a mangé là-bas. Et puis, moi, je n'ai pas hésité à faire un petit plouf, même si l'eau était très très fraîche. Mais en même temps, dans la Calanque, elle est toujours fraîche. La température est assez basse. Mais ça ne m'a pas empêché de me baigner parce que juste, le décor est tellement incroyable. On a vu sur toute cette Calanque qui est juste immense parce qu'en plus de ça, il y a des personnes qui font de l'escalade sur ces Calanques. Ça doit être incroyable aussi. Pourquoi pas une prochaine fois aussi ? Moi, je te conseillerais deux choses. Si jamais tu vas en veau, c'est déjà d'avoir des chaussures d'eau parce que tu ne galères pas à aller jusque dans l'eau. Deux, c'est d'avoir des masques pour aller sous l'eau. Nous, on n'avait pas. Et pour le coup, c'est vrai que c'est magnifique avec ces beaux poissons, avec la belle couleur d'eau, de pouvoir vraiment faire un petit peu de plongée. Ça peut être très 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 sympa. Pour avoir visité cette Calanque deux fois, donc une première fois il y a quelques années et deux fois lors de la randonnée et puis aussi en canoë. Moi, personnellement, j'ai préféré la visiter en canoë parce que je trouve que déjà, le point de vue quand on arrive de la mer, il est assez incroyable. C'est magnifique en fait d'arriver et voir toute cette nature et donc d'arriver vraiment entre ces gigantesques falaises. Je trouve que l'arrivée est somptueuse comparée à celle que j'ai pu avoir en venant en randonnée, même si la vue du Belvédère était très 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 jolie. Moi, j'ai préféré venir en canoë et aussi je pense parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de monde quand on vient en canoë, quand on réserve tout le matin aussi et peut-être parce que le jour s'y prêtait un peu plus. Mais je trouve qu'on a beaucoup plus de points de vue sur la Calanque d'Envaux. C'est-à-dire qu'on peut plus se poser sur les rochers, aller sur la plage, monter sur les hauteurs. Tandis que quand on arrive de la plage, j'ai l'impression que les hauteurs sont un peu moins accessibles. Et puis nous avons terminé le voyage ici. C'était vraiment parfait pour clôturer ce séjour. Et puis on en ressort juste avec plein de souvenirs, plein de clichés, de photos, de vidéos en tête. Vraiment plein de bons souvenirs, plein de belles histoires à raconter. Conclusion. Comme je te l'ai dit et comme tu dois certainement t'en douter, j'ai adoré ce petit séjour en amoureux. Mais il faut l'avouer, le petit point noir, parce que je t'ai donné que des points positifs depuis le début, le petit point noir, je dirais, de ce séjour dans ce lieu-là, c'est qu'il faut prendre tout le temps la voiture pour te déplacer n'importe où. Alors nous, on a choisi effectivement de loger à la Ciota. Donc déjà, on avait 10, 12 minutes de voiture plus ou moins tous les jours. Donc le mieux certainement aurait été de loger à Cassis directement. Sauf que aussi, quand on a une voiture, il faut pouvoir la garer. Et comme je te l'ai dit, les parkings à Cassis sont assez onéreux. Donc ça aurait pu aussi faire monter la facture. Donc je ne sais pas en réalité ce qui est le mieux, mais ce qui est sûr, c'est que quand tu vas dans ce genre de cadre, dans ce genre d'endroit, même si on avait logé à Cassis et qu'on serait parti du coup faire des randonnées, forcément, quand tu fais une randonnée et que tu pars dans les hauteurs, il faut forcément prendre la voiture, à moins que tu aies de la chance. Et d'ailleurs, il y en a des parcours qui parlent vraiment du centre-ville de Cassis. En tout cas, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en as pensé de ce format en commentaire. Je serais ravie de te lire et de te répondre comme d'habitude. Personnellement, j'ai vraiment adoré te filmer ce genre de format. Je trouve que c'est plutôt original et puis c'est assez différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc j'ai bien aimé. Je te retrouve comme d'habitude, non pas vendredi prochain, mais vendredi dans deux semaines. Mais en attendant, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram qui s'affiche juste ici. Et puis, tu as les informations en barre d'infos. Moi, je te fais de très très gros bisous et prends soin de toi. Salut !